C'est l'été et bientôt les vacances qui approchent pour une grande partie d'entre vous. Alors vous avez peut-être déjà réservé vos voyages pour profiter d'un bel été des paysans à l'étranger comme vous. Eva, vous avez prévu de partir en vacances ? En septembre. Très bien, où ça ? On peut le savoir ? Oui, à Lanzarote. Ah, c'est beau. Alors vous ne l'avez peut-être pas encore fait, pas comme Eva, mais quoi qu'il en soit, les vacances, c'est l'occasion de se reposer, de visiter, de faire des expériences un peu inédites. Oui, mais parfois ces expériences ne sont pas forcément les meilleures. Et je vais vous parler de quelque chose de très sérieux ce matin, Eva, notamment du tourisme animalier. Alors lors de sa sortie... Qu'est-ce que c'est ? Et lors de sa sortie en 2013, le film documentaire Blackfish, l'orque tueuse, avait suscité l'indignation du public américain. Alors qu'est-ce que racontait ce film ? Est-ce que vous le savez ? L'orque tueuse, à priori c'est les dents de la mer avec un orque. C'est l'histoire de Tiloukoum, un épaulard malheureux de SeaWorld. Vous savez le parc d'attractions à Orlando en Floride. Le documentaire dépeint la vie misérable que les orques mènent en captivité. Des centaines de milliers de spectateurs outrés avaient alors signé, suite à ce film, des pétitions. Et ça avait marché puisque la fréquentation des parcs aquatiques de SeaWorld avait chuté. Et son cours en bourse avec le tourisme animalier. C'est donc cette industrie planétaire, Eva, qui repose sur les animaux. On parle des orques, mais il y a aussi par exemple en Thaïlande, les éléphants, les singes, les tigres, tenus en laisse pendant des heures, drogués pour être le plus docile possible. Et puis sévèrement battus aussi pour être soumis. Les structures qui proposent ce type de prestations capturent donc ces animaux, les élèvent en captivité dans soit des petits bassins, soit des terrains vraiment très très petits, très clos, dans le seul but de divertir les touristes. Et ça les amis, c'est un fléau et c'est pour ça que je voulais en parler juste avant ces vacances d'été. Il faut en prendre compte si les touristes occidentaux fuient. C'est vrai, de plus en plus, les spectacles impliquant des numéros d'animaux, pour beaucoup, donc c'est nager avec des dauphins, notamment captifs. Eh bien, c'est un rite, c'est un rite pour des vacances réussies, mais ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire. Pourquoi ? Est-ce que ces personnes pensent vraiment que ces animaux qu'ils observent, chevauchent ou nourrissent, moyennent en finances, s'amusent tout autant qu'eux ? Est-ce qu'ils le pensent vraiment, Eva ? C'est la question qu'on se... En fait, je pense qu'ils ne se la posent pas, la question. Eh bien, en tout cas, la réponse est non. L'ancienne secrétaire générale de la SPA, Émilie Demarco, l'a expliqué. Et si c'est un moment exceptionnel pour vous, pour eux, c'est une vie de souffrance. Et je cite, tant que les touristes ne changeront pas, les tours opérateurs continueront de proposer ces numéros qui sont des tortures pour les animaux. Alors justement, on va faire le point, quelles sont les activités à proscrire cet été pour ne pas contribuer à cette souffrance ? Eh bien, dans un premier temps, nous dit la SPA, il faut éviter toutes les balades à dos d'animaux. Les chameaux, les éléphants, qui sont souvent épuisés, maltraités, pour réussir à tenir les cadences. Il est également recommandé de ne pas donner de l'argent aux personnes qui se servent d'animaux pour divertir les touristes et le tourisme. On pense par exemple au topeng monyet. Vous savez ce que c'est le topeng monyet, Eva ? Non, pas du tout. C'est en Indonésie, ce sont des macaques qui sont déguisés et enchaînés pour réaliser des numéros d'acrobatie. Et ça, apparemment, ça amuse beaucoup les touristes, mais c'est horrible. Autre pratique à stopper, les selfies et autres séances photos avec des animaux. Les animaux sauvages, comme les tigres par exemple, sont souvent drogués pour ne pas risquer d'agresser les touristes qui veulent à tout prix un selfie très proche. On parle de selfie à quelques centimètres de la tête du tigre quand même, qui n'est pas censée vivre cette expérience dans sa vie. Moi non plus, je ne suis pas censée la vivre. Et puis enfin, il faudrait selon Émilie de Marco, éviter les parcs aquatiques. On l'a dit avec ce fameux SeaWorld, les bassins souvent trop étroits pour les animaux qui y vivent deviennent des prisons chlorées où pullulent les maladies et où les animaux finissent par devenir fous et mourir très jeunes, trop jeunes. Alors vous aimez les animaux, il n'y a pas de problème. Il est possible d'observer des animaux sauvages. Plusieurs centres d'ailleurs de réhabilitation proposent de passer des moments avec des animaux sauvages. Il faut simplement se renseigner sur Internet. En fait, entourés par des professionnels et le plus souvent à distance des animaux, vous pourrez les observer tout en les laissant vivre en paix. Et en ce qui concerne les photos, la World Animal Association a créé un passeport du selfie respectueux. La règle à respecter, prendre la photo de loin en laissant l'animal seul dans son espace naturel. Tout simplement, pas de selfie à quelques centimètres de la tête du tigre. Non mais ça fait trop peur en plus, enfin un tigre c'est un animal sauvage. Mais c'est terrible, mais en fait ce sont les réseaux sociaux surtout qui ajoutent à la confusion. Je vais faire une photo sur Instagram, j'aurai plein de likes. Selfie avec des bébés paressus en Amazonie, américains et traignants des tigres à Chiangmei, chinoises en robe de mariée à dos d'éléphanto dans une piscine à Vague à Phuket. C'est vraiment terrible, les postes qui mettent en scène des animaux en captivité se multiplient et les recommandations d'influenceurs ou d'amis légitiment ces attractions. Et pourtant, ce ne sont pas des choses à faire. Voilà Eva, vous avez déjà fait vous des balades à dos d'animaux ? Non, en fait tout simplement parce que moi j'ai peur déjà juste des chevaux. J'ai peur de monter à cheval, donc voilà. Et en fait j'ai très conscience que c'est des animaux sauvages. Et donc comme je suis un peu trouillarde, je ne le fais pas. Et qu'on n'a surtout pas à leur faire subir aussi ces choses-là. Voilà. Et bien voilà, c'était la mise en garde du jour en vous souhaitant de très bonnes vacances en avance sur Radio J. Soyez prudents les amis.